La parole est à Dominique Orliac pour le groupe 2RDP et pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le débat qui nous réunit cet après-midi sur la traçabilité alimentaire est essentiel pour nos concitoyens. En témoin de l'accumulation des scandales récents et leur médiatisation peut-être d'ailleurs excessive. Mais permettez à une députée élue d'un département rural du Sud-Ouest reconnu pour sa qualité de vie une conviction intime. L'alimentation, c'est une composante majeure de notre art de vivre à la française. Alors Monsieur le Ministre, tout à l'heure vous avez dit que l'aliment n'est pas un produit comme un autre. Et vous avez raison, même si à cette tribune j'ai l'habitude de dire que c'est le médicament qui n'est pas un produit comme un autre. Et bien se nourrir, c'est comme aller voir son médecin, ça engage un véritable rapport de confiance. Le scandale de traçabilité récent, les scandales ne sont pas des scandales sanitaires comme celui de la vache folle évidemment. Il faut être clair et ne pas confondre les questions de sécurité sanitaire et la fraude sur la nature des ingrédients, comme on l'a souvent entendu. Cela dit, si l'amalgame avec le scandale de la vache folle a été fait, c'est parce que, comme pour la vache folle, il n'est un sentiment de tromperie des consommateurs. C'est cette rupture de confiance qui provoque aujourd'hui la chute brutale constatée des ventes de produits préparés. On a entendu aussi notamment de la part des industriels qu'il n'y avait aucun problème de traçabilité. Au contraire, ces affaires démontreraient l'efficacité des mécanismes de traçabilité puisque l'on a pu rapidement remonter le circuit un peu insensé du cheval jusqu'au plat mis en rayon dans les supermarchés. Au sens strictement technique du mot traçabilité, dans son acceptation étroite, c'est en partie exact. Mais ce qui compte pour la confiance, c'est que l'on puisse savoir ce qu'il y a dans notre assiette. Pour rétablir cette confiance, nous devons d'abord faire la lumière sur plusieurs failles révélées par les scandales, en particulier sur la problématique des contrôles et des tiquetages. Et ensuite, j'aurai à cœur, Monsieur le Ministre, de vous faire une proposition sur la promotion des circuits courts et de la production locale. Si le premier scandale a éclaté en France, nous ne sommes pas les seuls touchés. Les scandales se sont propagés très vite, dans pratiquement tous les pays d'Europe, Suède, Portugal, Grande-Bretagne, Autriche, sans oublier la Russie et même l'Asie. Cela donne une idée de la dimension d'abord européenne, mais également internationale du sujet. Quasiment tous les produits y passent. Les lasagnes ont provoqué l'étincelle et ensuite on a constaté des fraudes dans les boulettes de viande, les raviolis, j'en oublie. La traçabilité des produits, c'est devenu une question politique et économique complexe. Et le groupe 2RDP salue l'action du gouvernement, qui a géré en urgence le retrait des produits concernés et a entrepris des enquêtes qui ont donné leurs premiers résultats. Malheureusement, il n'y a pas de baguette magique pour régler les problèmes plus structurels qui sont apparus au grand jour. Mais devons-nous rester passifs pour autant ? Bien évidemment, non. Nous avons des marges de manœuvre et nous devons faire le maximum pour garantir la traçabilité, comme nous le faisons bien d'ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Ministre, pour la sécurité sanitaire. Aujourd'hui, les règlements communautaires prônent l'autocontrôle, au détriment des contrôles officiels publics. Certes, nous devons faire confiance aux producteurs et aux industriels, et leurs contrôles sont indispensables. Les pouvoirs publics jouent leur rôle en définissant des standards et en soumettant les entreprises à des processus de certification. Les contrôles inopinés coûtent cher et sont donc nécessairement limités. Les entreprises, et notamment les marques bien connues, ont besoin pour prospérer de la confiance des consommateurs. Ce système théoriquement vertueux implique qu'elles risquent tellement gros qu'elles ne sont pas incitées à tricher, et donc qu'elles contrôlent suffisamment en interne leurs produits. Cela dit, la baisse relative et continue de la part des contrôles officiels publics n'est pas satisfaisante. Nous devons trouver les moyens de rééquilibrer la balance entre la part des contrôles publics et des autorités sanitaires et la part des autocontrôles internes. Il conviendrait d'ailleurs de distinguer les contrôles de produits frais des contrôles des produits transformés. La réglementation en matière d'hygiène alimentaire a été nettement améliorée en 2006 avec la législation européenne, PAC et Hygiène, qui comprend cinq règlements et deux directives. Théoriquement, cette réglementation harmonise le niveau de sécurité sanitaire des aliments en Europe, en imposant les mêmes obligations à l'ensemble de la chaîne des acteurs de la chaîne alimentaire, par exemple pour la viande, depuis l'élevage jusqu'au consommateur. En France, c'est la mission de l'ANSES de veiller, d'alerter, de faire de la recherche et de proposer les mesures d'urgence en cas d'alerte sanitaire. L'ANSES est une agence digne de confiance, mais les experts ne pensent pas autant de bien de plusieurs de ces homologues européens. Dans le cas du scandale de FINDUS, nous avons appris que les fameux minerais de viande n'ont jamais fait l'objet d'un contrôle ADN par une agence sanitaire. Seule la sécurité sanitaire est parfois contrôlée. Les carcasses transformées en minerais annihilent d'ailleurs toute possibilité de traçabilité, puisque 30 à 40 vaches différentes peuvent composer le minerai surgelé. Dès lors, il devient impossible de retrouver quelles vaches seraient à l'origine d'un problème sanitaire éventuel. Pour les produits transformés, la législation reste donc largement incomplète et les contrôles sont insuffisants. Le constat sur le manque de moyens humains est unanimement partagé, que ce soit la DGCCRF ou l'ANSES. Et au cours de ces cinq dernières années, M. le ministre, avec la RGPP, la DGCCRF est passée de 3 500 à 3 000 agents, dont 350 agents sur le terrain en moins. Permettez-nous de croire dans votre volonté de mettre en œuvre le changement sur ce point précis. Redéployons les effectifs là où ils sont nécessaires. Mais la confiance dans l'alimentation, ce n'est pas seulement une question de personnel. Garantir la traçabilité, c'est aussi une question d'étiquetage des produits. Et les différences entre les exigences pour les produits bruts et les produits transformés sont aussi criantes pour l'étiquetage. Le scandale sanitaire de la vache folle avait débouché sur l'obligation d'étiqueter la viande fraîche bovine, ovine et porcine. Mais pour les produits transformés, quel retard ! Alors le consommateur peut savoir d'où vient le filet de poulet qu'il achète chez son boucher ou même au rayon boucherie de son supermarché, mais il n'a quasiment aucune information sur le poulet de son sandwich ou sur le poulet de ses nuggets ou sur le poulet de son poulet basket surgelé, sans parler des OGM. Dans ces conditions, la traçabilité est presque inexistante. Il paraît évident que si Fendus avait eu l'obligation de mentionner la provenance nationale de la viande, l'entreprise n'aurait jamais pris le risque d'écrire « boeuf roumain » sur l'emballage des lasagnes. Non, Fendus se serait fourni en France. Les éleveurs français appellent cet étiquetage national de leurs voeux car ils sont soumis à des contrôles sanitaires plus contraignants que leurs concurrents étrangers, même européens. Si la réglementation est la même dans l'ensemble de l'Union, nous savons qu'elle est interprétée et appliquée différemment selon les États. Nos éleveurs ne veulent plus que l'on ne se contente pas d'une mention UE ou non UE des viandes, mais bien d'une mention nationale. Mais la Commission européenne est pour l'instant opposée à cette mention. Elle la considère comme une entrave à la libre circulation des marchandises en Europe. Les États membres sont partagés et une bonne partie est sous la pression de leurs industriels qui veulent continuer à avoir les mains libres sur leurs approvisionnements. Monsieur le ministre, le gouvernement s'est plusieurs fois exprimé dans cet hémicycle pour nous manifester sa volonté de mener un combat au niveau européen pour plus de transparence sur les étiquettes des produits transformés. Nous comptons sur vous pour relayer à nouveau cette préoccupation forte de nos territoires. Et je tiens à vous parler pour finir d'un exemple que je connais bien, la production du lot et la production du sud-ouest de matière générale. Nous manquons de soutien aux circuits courts et aux labels et appellations. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes un défenseur de la qualité et que les circuits courts vous tiennent à cœur. Dans le lot, l'agneau du Kersi, qui est un label, est reconnu comme une production de grande qualité. Mais qui perçoit que l'agneau néo-zélandais qu'il côtoie dans les rayons de la grande distribution est abattu depuis plusieurs semaines en réalité, transporté dans des bateaux et conservé chimiquement ? La promotion et la protection des labels IGP et AOC doit faire l'objet d'une action prioritaire du gouvernement et de l'ensemble des pouvoirs publics pour mettre en valeur les différences de qualité. En effet, elles impactent positivement nos meilleures productions. C'est le cas pour l'IGP du melon du Kersi, l'AOC du vin de Cahors, du rocamadour. D'autres productions de qualité sont en attente de ces appellations, comme le croustilote, et tellement d'autres produits français qui souffrent d'une concurrence déloyale. Concernant les circuits courts, je sais bien qu'ils ne sont pas la solution ultime à tous les problèmes et qu'ils constituent une part marginale de la vente des produits alimentaires, mais ils sont une partie non négligeable de la réponse. C'est aussi une question de bon sens, ne serait-ce que pour faire vivre des territoires, satisfaire le bilan carbone en économisant des millions de tonnes de kérosène et garantir la traçabilité. La proximité entre producteurs et consommateurs rétablit la confiance et la sécurité. Et nous avons connu un timide plan de soutien au circuit court en 2009. Mais pour améliorer la captation de valeur au bénéfice de la production, nous devons faire mieux et favoriser les ventes collectives, les ventes à la ferme, les marchés de producteurs de pays, qui répondent à l'exigence de produits de terroir, de tradition, d'authenticité, de fraîcheur, de connaissance des produits et de leur mode de fabrication. Dans nos départements ruraux, ils sont un élément fondamental pour maintenir une agriculture à taille humaine et jouer un rôle capital pour notre tourisme. Monsieur le ministre, je vous lance un appel à la mise en œuvre d'un plan de soutien ambitieux à ces productions locales. Cette demande de plan de soutien au circuit court ne répond pas du tout à une nostalgie un peu romantique. Elle répond à des exigences de traçabilité pour restaurer la confiance de concitoyens dans cet acte essentiel de se nourrir, dans un contexte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de sécurité, de transparence et de justice alimentaire. Merci. Merci.